Coucou ! Comment vous allez les gars ? Moi je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu Parce qu'en fait la semaine dernière j'ai pas fait... Non, deux semaines ! Oh mon dieu les gars, la semaine dernière j'ai pas posté de vidéo J'étais dead, j'étais off J'étais malade comme un rat mort Genre c'était horrible J'ai pas posté de vidéo, ça m'a fendu le coeur Mais aujourd'hui on se retrouve pour un concept Trop sympa que j'ai déjà vu sur YouTube Je goûte les aliments Que je n'ai jamais goûté C'est un peu long, je vous l'accorde Mais je suis trop contente parce que ça fait hyper... Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo bouffe Et genre Anna sans bouffe, bouffe sans Anna Pourquoi faire ? Vous avez pas remarqué ? J'ai un nouveau fond Après il est provisoire, j'ai pas fini Mais je voulais pas encore louper une vidéo YouTube Donc il y a des petits éléments, voilà Mais c'est pas fini C'est d'ailleurs possible que les étagères se fassent la malle Je ne vous garantis rien Premier aliment les gars que je n'ai jamais goûté J'ai pris des trucs un peu famous que normalement vous avez déjà tous goûté Et que je suis la seule à n'avoir jamais goûté Les carves en salle Du coup ces bonbons là normalement ils ont traumatisé toutes vos enfances Sauf si vous aimez ça C'est à dire que vous êtes un ovni Ou que vous avez plus de 50 ans En gros je vous explique Moi quand j'étais petite j'étais une folle Attends Une folle Une grosse folle De bonbons Et ma grand-mère le savait Je dormais chez elle Et genre elle mangeait ça à la table Elle était en mode Mais moi j'arrive Je sens Je smell Et je fais Mamie je parle à boire c'est quoi Miam 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 Elle m'a dit Non Anna Attention c'est les médicaments de mamie Si t'en prends ça peut être très grave Donc ne touche pas J'avais 8 ans Tu me dis ça Je pète mon crâne J'y touche pas Refus total Je n'ai donc jamais goûté les carres en sac Après je sais qu'ils ont très mauvaise réputation Enfin mes parents aiment Mais parce que voilà C'est des parents tu vois Ah ça a plus la réglisse Ah ça a plus la réglisse Oh ça deg Ah c'est croquant C'est un bonbon ça Ah ça m'écart Un bon Dieu Ah si vous verriez mon crachat On dirait du caca de pigeon Genre En fait le croquant est dégueulasse C'est juste genre du sucre périmé verde Et dedans c'est du réglisse Donc moi j'aime pas la réglisse Donc on fait comment C'est nul Je ne revoiterai plus Et heureusement que j'ai jamais goûté ça de ma vie Merci mamie Progènes aliments Après cette expérience traumatisante On peut se le dire Oh je suis trop contente de faire des vidéos Enfin j'ai pas arrêté Mais je suis trop contente de vous revoir Genre Dites moi en commentaire Maintenant tout de suite Si vous êtes contente De voir cette vidéo Si vous avez cliqué sur cette vidéo Bah ouais si vous êtes là Si vous avez cliqué Ne m'agressez pas Je ne suis pas une mytho J'ai déjà goûté le candy up Mais fraises et chocolat Les basiques en vrai Et là les gars Dans le rayon J'ai vu Candy up Vanille Genre what the fuck Non mais what the fuck Dior vanille moi j'adore la vanille Je suis la plus grande fan Au monde de vanille Donc il y a fortement moyen que je kiffe Sachant que fraises Je suis pas fan Même chocolat Ok la petite paille En carton C'était en plastique à l'époque non ? Ok 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 C'est très très bon C'est très 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 bon Si vous avez jamais goûté Le goût C'est exactement Exactement Le goût de la crème anglaise C'est ça Mais version liquide Genre limite lait Bah lait Candy up En vrai C'est très bon Je pourrais là finir la brique Mais j'en reprendrais pas un Après c'est pas le but C'est hyper écurrant C'est vraiment genre Le petit goûter Tu prends tes petits granolas Tes petits BN Ah c'est bon en fait En fait ça a vraiment le goût De vrai lait Avec un peu d'arôme vanille C'est très 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 On vient de goûter des candy up Qui étaient du lait On dit pas lait Sans céréales En vrai ça C'est un peu du hors jeu Parce que c'est pas un truc français Je pense En tout cas ça fait très américain Je kiffe tellement La vibes du packaging Ça fait genre Aliment de dessin animé J'adore Et je n'ai jamais goûté Dans ma dernière vidéo Avec mon frère J'ai goûté les Céréales au Kit Kat Maintenant les oreos Et franchement J'en attends beaucoup Après moi je suis très compliquée En céréales Moi c'est que les Comment ça s'appelle Les céréales au maïs là Bref moi les céréales basiques Avec le coq là Mais c'est les seules que je mange Tous les miel pop Soca, pique, léon Tout ça Ça me dégoûte Donc là en vrai Je pense pas que je vais aimer Parce que c'est hyper industriel Mais écoutez Moi le truc qui m'intrigue C'est est-ce que les blancs Ont le même goût que les noirs Et est-ce que les blancs Ont le goût de la crème des oreos Ce serait vraiment un banger Ça m'a l'air bon Je partage avec vous Franchement C'est ressemblant au packaging En vrai On a des petits trucs comme ça On dirait des pneus On dirait des pneus de Cars Des Chocapic Des Chocapic J'ai le goût de le céréales Au chocolat Bagique Je me rince la bouche Avec le candioc Par contre le mélange De fou furieux Ça sent un bête de goûter Je retiens Ma bouche est rincée Je vais prendre une petite poignée De céréales blancs Ils sont tellement mignons On dirait que je vais jouer aux dames Quelle déception Quelle déception Ça n'a pas du tout le goût De la crème blanche Des oreos Ça a le goût des céréales nature Je ne sais pas comment vous dire J'ai déjà goûté ce goût Oh Ça a le goût des miel pops Et je déteste les miel pops Donc je ne sais pas pourquoi Je les mange comme ça Ça a littéralement Le goût des fucking miel pops On a enchaîné quand même Pas mal de sucrés Donc c'est le moment De se faire un petit apéro Vous et moi On est sur des petits apéricubes Est-ce que vous avez la ref ? Moi je me rappelle Qu'à l'époque où j'étais vraiment genre Enfant Quand j'avais genre 9, 10, 11 ans Et tu sais que c'est l'époque Où tu regardes la télé Les pubs et tout L'époque de la pub Chucho Bello Tu es malade Vite Non 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 Est-ce que vous... Chucho Bello Tes joues sont rouges Tu es malade Vite Ta température Oh là là Tu as de la fièvre Vite Vous avez la rêve de cette pub Est-ce que vous avez connu cette pub ? Et bref Il y avait tout le temps la pub Des apéros YouTube de Kiri Toujours quand j'allais chez des gens Et qu'il y avait des apéros Il y avait ça Et je sais pas Ça m'a jamais donné envie Et là je me suis dit Eh On franchit le cap D'ailleurs c'est très stylé Regardez Ah oui Je suis bête Ça va tomber si j'ouvre Ah non réfléchis Chèvre miel Figue noix Emmental raisin Bleu noix En fait j'avais aucun dégoût Pourquoi j'ai pris ce pack là ? Ok bon Je vais goûter Celui au fig et au noix Ah il y a des petits mots Écrivain Humanisme Renaissance Oula je suis en cours là Ok 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 C'est un petit carré Même Oh Oh mon dieu ça sent tellement fort Oh Ok bon petit carré Normiche On goûte C'est tellement spécial Oh Oh je suis pas fan Je suis pas fan du tout Ça a trop de goût genre J'avais pas l'impression de manger du fromage C'est trop bizarre C'est la fête les gars Ah j'ai acheté du champomis Je n'ai jamais goûté de champomis J'ai quand même En fait sachez que j'ai tout demandé à ma mère Parce que du coup quand j'étais petite Peut-être j'ai déjà goûté des trucs Normalement là j'ai rien goûté Elle m'a dit Bon ça j'ai acheté à l'anniversaire de ton frère Quand il avait deux ans Mon frère maintenant il a 20 ans Enfin s'il vous plaît Donc je me rappelle pas J'avais vraiment genre Un an je sais pas quel âge Donc on est sur du champomis En vrai ça si vous connaissez pas Non mais allo quoi Si vous connaissez pas le champomis Non en vrai Bah c'est le truc hyper connu Mais moi je sais pas genre Pour moi t'achètes pas du champomis comme ça Genre tu vas pas acheter Du champomis comme t'achètes de l'Oasis Par contre comment Oh non Ah non mais dis pas que ça souffre Comme les vraies bouteilles de De champagne ou je sais pas quoi là Oh mon dieu j'ai peur Oh mon dieu Mais comment je vais faire Ça fait hyper peur Non 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 arrêtez Ah Non mais ça va exploser Non mais par contre j'ai pas envie de salir ma chambre Arrêtez les gars j'ai l'impression Que je suis en train de bruit une bombe J'ai l'impression que je vais exploser ma chambre Ah mais y'a de la pression de malade Je vais demander sur insta comment on fait Parce que là j'ai trop peur Quand je vous dis que vous êtes vraiment ma famille Carrément sur instagram C'est que je vous demande tout Les gars je fais une vidéo youtube Et j'ai besoin de faire du champomis Mais comment on fait genre Moi et les abonnés de youtube on est perdus Comment je fais J'ai l'impression de devoir désamorcer une bombe je stresse Dites moi s'il vous plaît Moi dans tout vide comment on fait Tuto ouvrir champomis Champomis Dégustation du champomis Arrête Il a dit que si la bouteille Elle était pas allongée dans le frigo Tout pète Bah allez ouvre toi Ok Non Non comment je fais Oh les gars je l'ai ouvert Et ça enregistrait pas Ok je vous refais la scène J'ai fait comme ça Oh mon dieu les gars je stresse Et voilà Et après j'ai fait ça genre J'ai sorti les petits verres de tisane Ça n'a pas trop de rapport avec la boisson Mais écoutez Ok bon On va goûter ce petit breuvage Tant convoité par les anniversaires Des enfants de 5 ans Bon update C'est pas du tout la boisson de l'année Par contre j'ai toujours rêvé de faire ça De boire à la bouteille Ma mère elle m'a toujours interdit de boire à la bouteille de coca Mais vous savez les coca en verre en terrasse Que tu payes une blinde Désolée maman si tu vois ça Mais ça me donne trop envie Ah bah c'est toujours aussi dégueulasse Écoutez prochain article J'espère que le dernier sera le meilleur Le meilleur pour la fin On croise les doigts Prochain et dernier article En vrai j'ai dit le meilleur pour la fin Mais c'est celui qui me donne le moins envie Genre en fait ça c'est le gâteau Un peu des riches de la primaire Genre est-ce que vous voyez vous des gens Avec ces gâteaux là Moi j'en voyais tout le temps Mais ça me dégoûtait en fait Vous voyez ce packaging jaune Et même M&M Chocolat Gâteau ça me dégue Après c'est vrai que le packaging Il donne envie en fait Vu comme ça c'est vrai que ça donne envie Écoutez je l'ai jamais goûté Moi j'étais team Je sais pas moi team crêpe au chocolat quoi Ces petits gâteaux qui me donnent pas du tout envie Voilà J'ai l'impression d'avoir croqué dans le désert Tellement c'est sec Oh Je rêve c'est du caramel Mais dans quel monde Les M&M c'est au caramel Tu me rémis des petites cacahuets Tu comprends Un peu de chocolat Oui mais pourquoi il y a du caramel Genre c'est un gâteau Twix Oh ça me dégoûte J'aime pas du tout Pas du tout Bon les gars C'était le dernier article Moi je lâche pas ce petit candy Hop voilà J'ai l'impression de faire un partenariat avec eux Mais pas du tout J'ai juste adoré J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas A me le dire en commentaire A liker Et à vous abonner Et surtout à activer la petite cloche Finalement pour ne louper aucune vidéo Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous les gars